Quelques temps après, Jésus traversait des champs de blé un jour du sabbat. Ses disciples avaient faim. Ils se mirent à cueillir des épis et à en manger les grains. Quand les pharisiens virent cela, il dira à Jésus, « Regarde, tes disciples font ce que notre loi ne permet pas le jour du sabbat. » Jésus leur répondit, « N'avez-vous pas lu ce que fit David un jour où lui-même et ses compagnons avaient faim ? Il entra dans la maison de Dieu, et lui et ses compagnons mangèrent les pains offerts à Dieu. Il ne leur était pourtant pas permis d'en manger. Notre loi ne le permet qu'aux seuls prêtres. Ou bien n'avez-vous pas lu dans la loi de Moïse que le jour du sabbat les prêtres en service dans le temple n'observent pas la loi du sabbat et cela sans être coupables ? Or, je vous le déclare, il y a ici plus que le sabbat. Si vous saviez vraiment ce que signifient ces mots de l'écriture, je désire la bonté et non des sacrifices d'animaux. Vous n'auriez pas condamné des innocents, car le Fils de l'homme est maître du sabbat. Matthieu 12, 1-8 Au temps du Nouveau Testament, les maîtres de la loi avaient fixé dans le moindre détail les activités permises ou interdites le jour du sabbat. Cuillir des épis était interdit, car considéré comme une récolte. Il était seulement permis de guérir lorsqu'une vie était en jeu. En s'élevant contre ces règles, Jésus veut revenir au véritable sens du sabbat. C'est le jour où les hommes se reposent devant Dieu et méditent sur sa bonté.